C'est imprudent de confier la parole à une avocate, un avocat aussi parfois, car on ne sait pas s'arrêter. On a envie de convaincre et peut-être que nos arguments foisonnent et on ne sait plus où se trouve la limite de temps. Babacar, tu es là pour me reprendre. Et je sais que je vais préférer laisser du temps pour vos questions, que j'espère nombreuses. Je vous mets au défi de m'interroger. C'est une demande que je fais. Bon, alors Babacar, tu m'as infligé un sujet qui est celui-ci. Émancipation des femmes, sport et laïcité, quid des manifestations à caractère religieux aux Jeux olympiques. Je vais m'efforcer pour la première fois de ma vie de respecter le sujet. Tu m'as parlé d'émancipation des femmes, en liaison avec le sport naturellement. Il faut savoir qu'Elizabeth Stanton, au XIXe siècle, avait dit, après avoir écrit une Bible des femmes, la Bible des femmes, a dit, la bicyclette est le principal instrument d'émancipation des femmes. Naturellement, ça leur permettait de s'évader du foyer où elles étaient cantonnées jusqu'à présent. Je la rejoins. A l'époque, les femmes luttaient, vous l'avez fort bien dit Gilbert, contre la religion majoritaire qui était le christianisme. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a fallu vraiment que les femmes montrent qu'elles aimaient le sport, l'émancipation par le corps. Figurez-vous qu'un deuxième exemple est celui de Stamata Roviti. Je présume que vous n'avez jamais entendu parler d'elle. Il se trouve qu'au moment où le baron de Coubertin, un féministe comme nous le savons, avait réintroduit les Jeux olympiques en Europe, par le marathon, c'était la première épreuve, la première course. Honneur aux hommes. Stamata avait souhaité courir le marathon. Elle a été exclue, parce qu'elle est une femme. Néanmoins, elle a pris la course après les hommes et elle a couvert la distance en un temps pas du tout déshonorant. Je n'ai pas son temps, mais peu importe. Ensuite, nous avons eu une bretonne, Alice Millat, qui a su s'opposer frontalement à Coubertin et imposer des Jeux pour les femmes. Puisqu'on excluait les femmes à part quelques disciplines élégantes, le golf, la voile, Alice Millat a organisé des Jeux olympiques pour les femmes. Très agaçant pour Coubertin, parce que ces Jeux ont remporté un succès phénoménal. Et ce n'est qu'en 1928 que, constatant qu'effectivement une partie du public échappait aux Jeux olympiques masculins, il a été décidé, je vous la fais brève, il a été décidé finalement d'accepter les femmes dans les Jeux olympiques, mais en les excluant tout de même d'un certain nombre de disciplines. Ce n'est qu'en 2012, au JO de Londres, que les femmes auront accès à toutes les disciplines, la dernière étant la boxe. Le sujet auquel nous allons arriver, finalement, c'est les sports et laïcité. Laïcité. Il n'y a qu'en France qu'on parle de laïcité. Les Jeux sont universels. Comment faire entendre que la laïcité, c'est notre bien commun, qui sépare les personnes de toute oppression à caractère religieux. Alors, on parle de neutralité. Et vous verrez que le terme de neutralité, le concept de neutralité, est peut-être plus fort que celui de notre laïcité qu'on peine à expliquer. Chacun en a sa version. Neutralité, c'est-à-dire qu'on s'interdit de manifester en certaines occasions ce qui nous est le plus personnel, les opinions politiques ou religieuses, ou l'appartenance à une religion. Alors, aux Jeux olympiques, puisque le thème, c'est les Jeux olympiques, non, avant, dans le sport, dans le sport en général, on constate, à part quelques footballeurs, j'y reviendrai très brièvement, que dans le fond, tout le monde revêtant le même uniforme, pratiquant la même discipline, soumis à la même règle de chaque discipline, eh bien, il y a une neutralité bienfaisante qui empêche d'autres conflits que ceux du sport, de la rivalité sportive, de s'immiscer dans cette pratique sportive. Donc, le principe qu'on devrait adopter, c'est qu'on laisse à l'entrée du stade son opinion personnelle, politique, et sa religion. Autrement, on réintroduit les guerres de religion partout, où elles n'ont pas besoin d'être encouragées. Et aux Jeux olympiques, c'est encore plus clair, parce qu'il y a une règle. Et la règle des Jeux olympiques, c'est la charte olympique. La charte olympique nous sert énormément, et on la défend, alors que presque personne ne la connaît. Même les sportives, même les organisations, personne ne l'a vraiment étudiée. Nous y avons été contraints. Il y a deux dispositions dans la charte olympique dont nous nous servons. C'est l'interdiction de toute forme de discrimination, qu'elle soit pour des raisons politiques, religieuses, de race ou de sexe. Premier principe. Deuxième principe, c'est la règle 50, qui est très importante. C'est que toute manifestation d'opinion politique, religieuse, raciale, est interdite dans l'enceinte olympique, dans tous les sites olympiques. C'est sur la base du premier fondement que l'Afrique du Sud a été bannie pendant près de 30 ans pour cause d'apartheid racial. Et nous allons nous servir de cet argument pour venir au secours des athlètes iraniennes en particulier, saoudiennes maintenant que la diaspora s'avise à envoyer quelques femmes, et de bien d'autres pays, pour dire de poids de mesure, si vous appliquez la règle extrêmement strictement et à juste titre. Quand il s'agit d'apartheid racial, pourquoi n'allez-vous pas l'appliquer de la même manière lorsqu'il s'agit d'apartheid sexiste ? Qu'est-ce qui nous a conduit à avancer ce raisonnement ? Eh bien, c'est que... Alors, je vais essayer de la faire courte, mais tu me fais signe. 92, tout remonte à 92. C'était les Jeux olympiques à Barcelone. Et il se trouve que cette année-là, l'Afrique du Sud a été réintégrée parmi les nations olympiques. Mandela a été follement applaudie dans le stade, et pour la première fois, il y avait une délégation d'Afrique du Sud composée d'athlètes noirs et d'athlètes blancs, défilant fièrement ensemble sous la bannière de la République d'Afrique du Sud. Alors, la presse entière s'est louée en disant, enfin, la fête est complète puisque la famille olympique, etc., etc. Il y avait deux enquiquineuses, Annie Sugier, que vous connaissez, je pense, ici, et moi-même. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Comme c'était pendant les vacances, moi j'étais à mon bureau, Annie me téléphone immédiatement, regarde la télé ! On s'aperçoit que parmi les nations qui défilaient, mais regarde, est-ce que tu vois ce que je vois ? 35 délégations étaient composées d'hommes uniquement, pas une femme. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas de noirs dans une délégation d'Afrique du Sud, on le remarque et on sanctionne, il n'y a pas de femmes. Non, mais personne ne s'en aperçoit même. Pas un journaliste ne l'a relevé. Il n'y avait que Simone Veil et son mari Antoine qui assistait à la cérémonie et qui nous ont confié ensuite qu'ils avaient eu la même remarque que nous. Et pire, alors là, cher ami, la délégation iranienne, et c'est pour ça qu'on l'a eu dans le collimateur immédiatement, était composée de 40 personnes. Et ils avaient refusé la règle fixée par le comité d'organisation des Jeux qui voulait que chaque délégation soit précédée par une jeune femme qui portait un panneau avec le nom du pays. Ils ont refusé. Et le comité a cédé. Et c'est la seule délégation qui a été précédée par un homme. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, les féministes de Paris, là, les germanopratines, comme on va nous appeler, donc de Saint-Germain-des-Prés, celles qui ne sont pas parisiennes, j'ai immédiatement réagi en appelant le cabinet de la ministre. Bon, je vous la fais brève, ça a été niette. Elle partait à Barcelone. Non, 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 je refuse de m'intéresser à cette question qui est le comité d'organisation des Jeux, le CIO, c'est une organisation privée. Les gouvernements n'ont rien à dire. On verra ce qu'il en est. Alors, finalement, on a, enfin, en étudiant la charte olympique, etc., on a lancé le mouvement Atlanta Plus parce que les prochains Jeux étaient à Atlanta. On a commencé par gagner parce que le CIO a bien compris que finalement, ce qui était dans la charte, on avait bien raison de le soulever, qu'il n'avait pas beaucoup d'arguments à nous opposer. Si ce n'est que ils nous ont dit, attendez, pour l'Afrique du Sud, vous faites un parallèle qui est totalement inacceptable. Pour l'Afrique du Sud, les nations du monde entier se sont élevées contre ce régime. En ce qui concerne les femmes, il appartient à chaque pays d'organiser sa société comme il veut. C'est là qu'on leur opposait la charte olympique. Là, c'était un petit peu plus compliqué de nous répondre. Toujours est-il qu'ils ont fait des efforts et que petit à petit, il y a eu de plus en plus de femmes. Donc, on s'est dit, on a gagné. Ça y est, le mouvement est bien parti. Mais en réalité, on avait perdu parce qu'on a commencé à avoir, élirant en premier, des femmes voilées aux Jeux olympiques. Alors, si aujourd'hui, on se bat si fort, c'est à nous que nous le devons. Je veux dire que c'est nous les coupables. Si vous en cherchez, il y en a deux, Annie Sujet et moi-même. Alors, évidemment, il a fallu, comment dirais-je, reprendre le combat, mais sur un autre terrain, celui de l'exhibition de signes religieux, tout aussi interdit par l'article 50 de la charte olympique, puisque aucune forme de démonstration politique ou religieuse n'est autorisée dans les enceintes. Alors, c'est appliqué très, très strictement quand il s'agit d'hommes. Déjà en 68, tout le monde connaît cette photo où deux, voilà, deux athlètes noirs américains ont protesté contre le régime qui leur était imposé dans leur propre pays. Les signes religieux ont été également bannis des stades parce qu'ils fleurissaient, surtout dans le football, il faut bien dire. On voyait bien au début les versines qui se signaient, qui priaient, même Caca, le joueur si fameux brésilien, quand il marquait un but, je ne vais pas vous la faire, mais il soulevait son maillot du club et en dessous, il portait un autre maillot. « I belong to Jesus ». C'est bon. Il a été puni. Il y a un joueur du Tel Aviv, Halpoel, qui avait fait un pari avec ses potes. Si je marque un but, je sors ma kippa et je la mets. Il a été banni. Alors, quand il s'agit des hommes, la règle, elle s'applique parce qu'en fait, la règle est faite par les hommes. Et si les hommes, ils dérogent, ils fichent tout le régime par terre. Voilà. Vous voyez maintenant des femmes voilées qui défilent aux Jeux olympiques, qui participent. Alors, évidemment, comme une imbécile, je n'ai pas pris la petite clé USB. Donc, vous allez voir, et je vous ferai circuler si vous voulez les photos. On commence à voir des femmes qui, on commence depuis 1996 en réalité, des femmes qui arborent non seulement le voile, mais des tenues totalement inacceptables en matière de sport et en matière de laïcité. Je ne sais pas si... Bon, enfin, bref. Tu peux faire circuler ou pas ? Tout cela en contradiction avec la charte olympique. Et on a beau, puisque les prochains Jeux seront à Paris, 2024, 2024, on a écrit une pétition qu'on a cessé de faire circuler le jour où on a eu les 2024 signatures symboliques. on a cessé d'alerter le comité d'organisation des Jeux de Paris, notre chère Anne Hidalgo, en premier, que nous connaissons suffisamment pour lui écrire, chère Anne, pas de réponse. des réponses des réponses de M. Estanguet, qui est le président du COJO, tout à fait courtoise, mais qui ne répondent jamais à la question. Allez-vous faire respecter la charte olympique à Paris 2024 ? Parce qu'il ne faut jamais oublier que Paris, lorsque Paris était candidate seulement, a reçu l'appui de plus de 50 grandes villes capitales du monde pour, je préfère lire parce que ma mémoire peut me trahir, Paris dispose des atouts et de la volonté nécessaires pour donner un nouveau souffle aux valeurs olympiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Revenons-y ! Ayons des jeux qui soient en harmonie et en accord avec les principes olympiques qui, en France, en France, on dirait laïcité. Eh bien, on n'obtiendra pas de la ville de Paris, donc attendez-vous à voir un défilé de voilets. Pourquoi ? Je suis très pessimiste maintenant, parce que tout récemment, il y a eu une réunion de la commission des athlètes qui s'interrogeait justement sur la portée de l'article 50 de la charte olympique qui interdit toute forme de manifestation politique, etc. Eh bien, tous les sujets ont été abordés, sauf celui de la religion. que ce soit des athlètes qui n'ont pas voulu, qui n'y ont pas pensé, ou que ce soit le fait des autorités, enfin, du comité olympique qui a bien cerné les questions, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que nous combattons férocement deux pays. Pardon, cher ami, l'Iran qui a été à la manœuvre, qui est à l'origine de la survenue des voiles aux Jeux olympiques et l'Arabie saoudite, inutile de vous dire, tout le monde sait ça, le voile obligatoire. Or, impunément, ces pays et d'autres, maintenant, vont suivre. Parce qu'à partir du moment où l'exemple est montré, toutes les athlètes qui concouraient en tenue normale de sport sont en danger. Les Hassibaboulmerkats ont en leur temps respecté la règle olympique. Mais maintenant, elles vont se voir imposer le voile contre leur volonté parce qu'on va leur dire « Tu vois bien que les unes, les autres, vous êtes toutes voilées, il n'y a aucune raison que tu refuses, sinon tu n'y vas pas. » C'est ça le problème, c'est le chantage et ce que notre action maintenant est dirigée, donc premièrement pour que les JO 2024 ne soient pas des JO islamistes, mais en soutien aux héroïnes du sport iranien qui ont déserté en quelque sorte justement pour ne pas subir cette emprise. finalement, ce que nous vous demandons, c'est d'avoir une pensée et de soutenir et d'être solidaires des actions que nous serons amenés à mener avec Shiva Amini, iranienne, star du football, qui a été bannie à vie parce qu'elle avait joué en short à l'étranger, en short et sans... J'adore, sans... Dorsa Dorashkani, championne d'échec également. Maintenant, elle joue pour les États-Unis, évidemment. Alors là, celle que vous devez connaître et qui habite, je crois, dans la région, Sadaf Radem, la boxeuse. La boxe était interdite pour les femmes en Iran. Ben, c'était ce qu'elle aimait faire. Donc, elle s'est entraînée secrètement, elle est venue en France pour discuter un match et était entraînée par un... Mayar Manchipour, voilà, le français iranien, franco-iranien, champion du monde. Et figure, elle a gagné son... C'est en allant à Roissy, et semble-t-il, c'est dans le taxi où on les appelle en disant surtout ne rentrez pas, vous allez être arrêtés. Donc, elle est restée en France et je m'en félicite pour ma part. Et, last but not least, Kimia Alizadeh, la seule médaillée olympique, enfin, médaille de bronze, puisque médaillée, on dit, en général, c'est pour la médaille d'or, qui a déserté tout récemment en disant maintenant, ça suffit l'hypocrisie. j'en ai assez d'avoir été obligée de me couvrir et surtout d'être obligée de dire que c'est grâce à ma foi et à mon voile que j'ai remporté toutes ces médailles. Alors, en conclusion, ce que je vais vous demander, enfin, il faut penser à ces athlètes qui combattent, qui lient... Je m'arrête là. Ah non, je m'arrête là. Il faut être solidaire de ces femmes extrêmement courageuses et combattre le CIO, parce que c'est lui le responsable qui cède au... Vous savez, bon, ça serait le Zimbabwe qui imposerait quelque chose, mais il est certain que le CIO saurait sévir. Bon, vous ne m'avez compris. Le message subliminal. Bravo ! 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 Bravo !